Bon anniversaire, Mirou ! Oh, oh, oh ! Chut, mon petit Zim ! Chut, ma voiture ! C'est l'anniversaire de Mirou et on lui prépare une belle fête ! Elle devine toujours ce que nous lui avons préparé mais cette année, je voudrais réussir à faire une véritable surprise ! Oui, oui ? Qu'est-ce que tu fais ce matin, Oui, oui ? Tu ne serais pas en train d'organiser une petite fête pour quelqu'un ? Peut-être un beau pique-nique avec des sandwichs et un beau gâteau à la crème et à la gelée de framboiseilles ? Non, Mirou ! Ou alors un grand bal d'anniversaire installé sur la place avec des trompettes et des tambours, des cloches et des sifflets ! J'adore les grands balles ! Mais non ! On s'en va juste pour... pour aider Potiron à ranger sa maison ! Tu vois, ce n'est pas très intéressant ! Ça ne te plairait pas du tout, Mirou ! Bon, alors à plus tard ! Salut ! S'il croit me faire avaler ça, ce n'est pas Oui Oui qui pourrait oublier mon anniversaire ! J'avais simplement essayé de garder l'œil sur lui et j'arriverais peut-être à deviner quelle sorte de surprise il me prépare ! Bonjour, Oui Oui ! Oh, bonjour, Oui Oui ! Bonjour, Oui Oui ! Bonjour, Oui Oui ! Bien joué, s'il te plaît ! Allez, viens ! Oui 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 n'a pas le temps de s'amuser, les enfants ! Il vient chercher la carte d'anniversaire que vous avez faite pour Mirou ! Je vais la chercher ! On revient tout sur des mois ! À tout débat ! On sait aussi ! Cette année, je fais bien attention de cacher à Mirou les surprises qu'on lui prépare ! La voilà ! Voilà la carte, Oui Oui ! Comment tu la trouves ? Elle est drôlement belle ! Oh ! Elle est vraiment grande ! Comment allons-nous faire pour éviter que Mirou la voie ? Oh non ! C'est Mirou qui arrive ! Elle va voir votre carte ! L'équillon, emportons-la dans votre chariot ! C'est Mirou, c'est bien facile ! Dépêche-toi ! Oh ! C'est bien facile ! Oh ! C'est bizarre ! J'étais sûre d'avoir vu Oui Oui se diriger par ici ! Il est sûrement en train de me préparer un anniversaire extraordinaire ! Bonjour tout le monde, vous avez le cadeau de Mirou ? Bien sûr, le voilà, oui oui Oh, c'est quoi comme cadeau ça, oui oui ? C'est un diadème de princesse, Mirou en rêve depuis toujours Hé, regardez-moi, je suis la princesse de Millieville Rendez-moi ça, majesté Kion, c'est Caracol qui va livrer le cadeau Maintenant, on va chercher le panier du pique-nique Prochaine étape, le salon de thé Où, petit trou, Caracol ? Oui, ça va bien Ta-da ! Coucou tout le monde, votre petite Mirou de fête est arrivée Oh, pardon, monsieur Scarabée Oh, mais où sont-ils passés ? Je sais, ils sont allés chez monsieur Culbuto pour me préparer un pique-nique surprise Il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil Bonjour, monsieur Culbuto Bonjour, Lindy Bonjour, oui oui J'ai préparé un pique-nique surprise pour Mirou comme tu me l'avais demandé Moi, j'ai préparé la pâte C'est parfait Naturellement, oui oui Le pique-nique surprise, c'est ma spécialité Il y a des bons petits gâteaux Et des brioches à la crème Hum, ça a l'air très bon Portons ça jusqu'à la voiture Pas la peine Oui, je n'ai pas là Et donc ? Oh, cool ! Oh, oh, oh ! Oh, regardez ! Oh, là, là ! En route, tout le monde ! Nous avons encore toute la fête à organiser Coucou, c'est moi Vous avez vu Oui Oui ? Non, non, on ne l'a pas vu depuis des siècles C'est vrai, nous ne l'avons pas vu Et nous n'avons vu aucun pique-nique surprise non plus Bonjour tout le monde Oh, là, là, Mirou est déjà là Je pensais vraiment les trouver tous ici Oh, mais peut-être qu'ils ont trouvé un meilleur endroit Pour y faire la fête Un endroit absolument extraordinaire Je parie que je pourrais le découvrir Ce n'est pas si difficile pour une petite Mirou de fête Comment faire une surprise à une personne aussi curieuse que Mirou ? Comment allons-nous nous en sortir, Oui Oui ? Nous avions prévu de préparer toute la fête avant l'arrivée de Mirou Mais le problème, c'est qu'elle est déjà là Nous allons être obligés de trouver un autre endroit pour cette fête Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous Oh, oui, oui, c'est ennuyeux On ne trouvera jamais un bel endroit tant que Mirou nous surveillera Il faut tout le temps se déplacer pour qu'elle ne nous trouve pas Oh, mais tu as raison, Mélissa On va faire une fête qui se déplace tout le temps Ce sera une grande parade d'anniversaire et Mirou en sera la vedette Ça va, vous pouvez sortir Il faut que j'aille voir Wiz à son garage Psst, Lindy, sais-tu pourquoi il y a de la confiture sur cette clé à molette ? Ben non Wiz, Lindy, j'ai besoin de votre aide Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Oui, oui ? Je cherche de quoi faire une parade d'anniversaire Oh, ça c'est facile, Oui, oui Avec un peu de magie, on va bien t'arranger ça Mais pas question de ça dans mon garage Je te l'ai déjà dit cent fois, Lindy Je sais, je sais Mécanique et magie ne sont pas des bons amis Oh, il faut quelque chose qui soit monté sur des roues On pourrait prendre ma remorque Oui, mais il lui manque peut-être un petit air de fête pour l'instant Un petit air de fête ? Mais oui, on peut faire quelque chose Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Oui, oui ? Ben, ça ne ressemble pas encore au char d'une jolie princesse Alors ça, c'est vraiment parfait Mirou va sûrement l'adorer Lindy ! De quoi ? C'est pas de la mécanique J'ai beau avoir cherché partout, pas le moindre projet de pique-nique Oh, après tout, Oui, oui a peut-être vraiment oublié mon anniversaire Tiens, il y a de la musique par là-bas Et c'est de la musique de fête Joyeux anniversaire, Mirou ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est un anniversaire surprise pour toi, Mirou Tu vas être la princesse de la fête et sur des roues Oh, c'est merveilleux ! Mirou, voici un cadeau d'anniversaire de notre part à tous Oh ! J'ai toujours rêvé de porter un diadème Merci beaucoup Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Ah, tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise Finalement, nous aurons réussi à te faire une véritable surprise Venez les amis, venez tous à la grande parade d'anniversaire Bon anniversaire ! Bravo ! Oui ! Bravo ! Allez ! Allez ! La fauvette enchantée C'est vous qui avez pris toutes ces photos, monsieur le Jean Barbe ? Bien sûr que c'est moi, oui, oui Je suis très fier de cette photo-là C'est un ronfleur des bois à taches jaunes Lui, il porte bien son nom Et deux gelées qui marchent Oh là ! Quel maladeur ! Maintenant, c'est un ronfleur des bois à taches jaunes et verts C'est vrai ! Oh ! Excusez-moi, monsieur le gendarme Mais quel de ces oiseaux préférez-vous, monsieur le gendarme ? Eh bien, en réalité, oui, oui, oui Je pense que mon préféré, c'est un oiseau que je n'ai encore jamais vu La fauvette enchantée Ho, ho, ho ! Je donnerai bien mon casque de policier pour entrevoir l'une d'elles Oh ! Son chant est extrêmement particulier J'ai entendu cet oiseau dans les bois enchanté Tu es sûr ? Une fauvette enchantée dans nos bois ? Oh, ho ! Mais quand ça ? Où ça ? Oh, ho ! Sa perlipopette Allez, viens, oui, oui Oh, ho, ho ! Emmène-moi là-bas Oh, ho, ho ! D'accord, monsieur le gendarme Oh, ho, ho ! Il y a une chose qu'il faut savoir quand on observe les oiseaux, oui, oui Il faut savoir rester absolument silencieux Ou sinon, on leur fait peur et ils s'enfuient Oh, ho, ho, ho ! Compris, monsieur le gendarme, bien silencieux Alors, en route pour les bois enchantés ! Chut, Tim ! Tu vas effrayer les oiseaux ! Oh ! Nous ne verrons jamais la fauvette enchantée si Zim chahute de cette manière, oui, oui Désolé, monsieur le gendarme, je vais essayer de le calmer Hein ? Oh, ho, ho ! Chut ! Oh, ho, ho ! Sournois ! Il y a quelqu'un qui s'amuse Mais qu'est-ce qui peut les amuser tant que ça ? On dirait juste qu'ils cherchent quelque chose, Fino Rien en vue, monsieur le gendarme ? Pas la moindre trace de fauvette enchantée nulle part Les fauvettes enchantées, ils cherchent des oiseaux Oh, des oiseaux ! Euh, pourquoi ils cherchent des oiseaux ? Parce que c'est leur manière de s'amuser Et la règle numéro un des lutins, c'est... Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Retour ! Et voici du catalogue des bidouilles de lutins Un appau charmeur de fauvettes enchantées Ah ! On dirait les oiseaux qui nichent tout près de chez nous, Fino Vraiment ? Si mes oreilles ne me trompent pas, il s'agit d'une fauvette enchantée Ou alors je ne suis qu'un ronfleur à taches jaunes Très bien, Sournois ! Toi tu vas rester par ici et moi je vais par là Nous partons à la chasse aux chasseurs d'oiseaux Mais si tout se passe bien, ce sont les chasseurs qui seront chassés Allez, file maintenant ! Il y a deux fauvettes, monsieur le gendarme ? Ce doit être un couple qui fait son nid, oui, oui Oh, quand j'y pense ! Des oisillons de fauvettes enchantées ! Oh, 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 oh ! Vous cherchez celle-là et moi je vais chercher l'autre Oh, 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 oui, 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 merde, merde ! Maman ! Oh, là, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ben, oh, ben... La voilà encore Je suis accroché à cette broche Bien joué mon Jim Jim, où vas-tu ? Mais je n'ai pas une fauvette enchantée C'est juste un lutin Oh ! Ah ! On va être si près du but Et rester accroché Oh ! Est-ce que j'ai des visions ? Oh ! Vite ! Suivons cette affaire Laisse tomber ton apos, sourdouard Je suis là ! Oui, oui ! Quelqu'un s'est moqué de nous En fait, il ne s'agissait pas d'une vraie fauvette enchantée Oh ! C'est vraiment très surprenant Oh ! Ça ne peut pas être les lutins Nous avons repris leurs apos Euh... Oui, oui ! Alors c'est peut-être une véritable fauvette enchantée Venez, monsieur le gendarme Il y a peut-être une photo à faire Oh ! Oui ! Vas-y Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas beau pour moi De faire tant d'exercices Ah ! Finot ! Je croyais qu'on avait jeté nos apos Oh ! Ah ! Nous devons être tout prêts Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Une fauvette enchantée Oh ! Oh ! Enfin ! Et dans l'arbre des lutins Oh ! Oh ! Allez-vous-en, sales oiseaux ! Allez-vous-en ! Allez ! Partez ! Allez ! Mille boutons de radagote ! Il y a un nid ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous n'allions pas rester ici pour voir tout le monde se réjouir, hein ! Allez-viens, sournois ! Attends-là ! D'accord ! Des fauvettes enchantées, tu parles ! On va faireausse Megens schwer ! Ah ! Hum ! Gros de radic Besides Hihihihi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... Oh feeling pressure Oh ouais ! Oh 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 ! Freiheit inaudible ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh !침wert dans la дополнité ! Oh, celui-là va te plaire, sournois Le pivert décoiffé des sous-bois Oh, on dirait Finot quand il vient de se réveiller Combien de temps comptez-vous rester à observer les oiseaux ? Jusqu'à ce que les petits soient capables de quitter leur nid Appréciez encore un peu notre compagnie, Finot Oh, écoutez, écoutez comme c'est joli ce gazouillis Oh, je ne sais pas ce qui est le pire, les chants d'oiseaux ou bien les rires Il court, il court, le pantalon Tu vois, Zim Le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du pays des jouets que je n'apprécie pas beaucoup Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble Bonjour, oui, oui ! Potiron, c'est le jour du grand rangement, tu n'es pas chez toi en train de nettoyer ? Ma maison est déjà toute propre Tu as déjà fini à cette heure-ci ? Comment as-tu fait ça ? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci Des saucisses ! Non, pas du tout, non, non, pas du tout des saucisses Ah oui, non, non, voilà, c'est ça La poudre magique à tout faire très vite En voudrais-tu une petite pincée ? Euh, non Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement Euh, non, je ne crois pas Ah, dans ce cas C'est vraiment incroyable Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire Bonjour, Potiron Monsieur le gendarme Bonjour, oui, oui ! J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure Jamais vu un coup de balai aussi rapide C'est vrai ? C'est grâce à cette poudre magique Potiron en a donné, elle fait tout faire beaucoup plus vite Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi Oh, mon pantalon Ça lui fait un effet très surprenant Ça alors ? Oh ! Oh, Hammer ! Oh,rop往is, je suis arrivé Oh, la grande montée de la colline ! Oh, non Oh, 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 ho, 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 ho Il faut l'aider à s'arrêter et vite, taxi, attrapons ce pantalon No, ho, oh, oh, ho, 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 ho Impossible ! Oui, oui, mon pantalon est devenu incontrôlable ! Attention de moi ! Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement ! Monsieur Culbuto, attention ! Désolé, je ne peux pas m'arrêter ! Mais où va-t-il maintenant ? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi ! Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous ! C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement ! Il faut que je range un peu ! Oh, toi, je pourrais te garder ! Oh, mais toi, tu peux encore servir ! Oh, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé ! Attention ! Il vous va très bien, monsieur le gendarme ! Vous avez vu, monsieur le gendarme ? Oh, oui ! Je crois qu'il est parti par là ! Ou alors par là ! Il paraissait très pressé ! Tindeli, Tindela ! Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année ! C'est tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Wiz ! Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net ! Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre ! Tu tiens vraiment à ce que je les range ? Oh, oui, Lindy ! Tu te souviens ? Un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien... Si son outillage n'est pas rangé à sa place ! Exactement ! Wiz ! Oh, j'ai mal aux jambes ! Oh, oh ! Tout cela n'est plus très drôle, vraiment ! Oh, oh, oh ! J'ai presque fini ! Tu as entendu, Wiz ? Tu, 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 tu ! Laisse-moi me concentrer ! Oh, oh, oh ! Oh, je ne peux pas arrêter ! Et voilà le travail ! Il va falloir que je recommence tout mon rangement ! Il faut arrêter, monsieur le gendarme ! Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique ! Ah oui ? Il est passé comme une tornade au garage au moment où j'ai terminé mon aspirateur turbomatique ! Lindy, peux-tu monter là-haut, voir où il est allé ? Oui, j'y vole ! Il arrive juste sur le circuit ! Oh, ça tourne ! Oh, oh, oh ! Ça retourne ! Oh, oh, oh ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, oui, oui ? Je crois que j'ai un plan à la oui-oui ! Oh, oh, oh ! Au secours ! Oh, non ! Ça retourne encore ! Oh, non ! Le pont ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Je commence à être vraiment très fatigué, maintenant ! Tenez bon, monsieur le gendarme ! Allons-y, Wiz ! Oh, oh, oh ! Je n'en peux plus ! Fais vite, Wiz-Wi, il va repasser dans quelques secondes ! Oh, c'est court ! Oh, c'est court ! Est-ce que tout va bien, monsieur le gendarme ? Presque à plat ! Oh, merci, oui, oui. Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur le gendarme. On va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Whiz, j'ai trouvé ! C'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi ? Oh, mon turbo-aspirateur ! Voilà, la voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, les voilà qui pensent. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups ! Attention, je passe ! Le boulot ! Le boulot ! Tu vas les voir ! Oui, France ! Attention ! Un sable ! Ça marche ! Ouf ! Il n'y a plus qu'à le rapporter à monsieur le gendarme. Merci beaucoup, oui, oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pour chasser un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. J'ai l'honneur de déclarer Mini-Ville complètement rangée. Bravo ! Vive le jour du rangement ! Fautirons, ta poudre à tout faire très vite nous a beaucoup aidés. Bien attrapé, oui, oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, potiron. Ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football. N'est-ce pas, Zy ? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme ? Avec le plus grand plaisir. Il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Attendez-moi, j'arrive. C'est très gentil à toi de venir m'aider par cette chaleur, oui, oui. C'est naturel, potiron. Et c'est amusant. Zyme, qu'est-ce que tu fais ? On est venu pour aider potiron à soigner ses plantations, pas pour les déterrer. Ce soleil et cette eau, ça doit faire du bien à tes plantes. Elles poussent bien. En vérité, je dois dire que je les aide un peu. Ah, tu utilises de la magie. Oh là, non, non, pas trop, trop. Ça, c'est fantastique. Je pourrais t'emprunter cet arrosoir, poutiron. Je viens d'avoir une idée géniale pour faire plaisir à Milou. Oh, très volontiers, mon petit oui-oui. Merci, potiron. Allez, viens, Zyme. Au revoir, potiron. Au revoir, oui-oui. Oh. Mais qu'est-ce que c'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est... Oui, oui, bien sûr. Je lui ai dit de n'en mettre que très peu avec mon arrosoir magique. Enfin, je crois que je lui ai dit... Oh, je m'ai pas dit. Oh, Saint-Pristi. Je parie que Milou aimerait une bonne limonade par une chaleur pareïsime. Reste à la voiture, Zyme. Je reviens tout de suite. Bonjour, M. Scarabée. Bonjour, M. Culbuto. Deux limonades, s'il vous plaît. C'est bon. Moi aussi, t'as pas le cendres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du monde, du monde, aujourd'hui. Oui, oui. C'est normal avec ce soleil, M. Culbuto. Les gens veulent s'installer à l'ombre et boire une bonne boisson bien fraîche. Eh bien, dans ce cas, ils sont à la bonne adresse. Il y a beaucoup d'ombre sous mon auvent et ma limonade est servie parfaitement fraîche. Jumbo, on prend cette table à l'ombre. Oh oui, c'est parfait. Jumbo ! Oh, désolé, M. Scarabée, je ne vous avais pas vu. Vous avez chaud, M. Scarabée ? Buvez un peu de limonade. Oh, je vois. Prenez une des miennes. J'en prendrai une autre. Cette limonade est une charmante surprise, oui, oui. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. J'ai mis à cuire des petits gâteaux. Ils seront prêts dans un instant. Waouh ! J'apporte une autre surprise pour toi, Mirou. Oh, c'est un chapeau ou un nouveau panier de pique-nique ? Euh, non. Surprise ! Oh, il est vraiment petit pour un arrosoir. Oui, mais c'est un arrosoir magique. Regarde, Mirou. Oh ! Il en faut un peu plus. Ça marchait bien, chez Potiron. Peut-être qu'il en faut un peu plus. Oh ! Ce n'est pas grave, Oui-Oui. Et voilà, Mirou. Regarde comme ça pousse. Oh ! Zim ! C'est bien, mon chien. Je n'aurais pas cru que ça puisse pousser autant. Oh ! Oh ! Oh ! Quelle canicule ! Oh ! Oh là là ! Oh, ça pristique ! Oh, c'est très surprenant, ça. Oh, oh, oh ! Oh, ben ça, alors ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Excusez-moi ! Oh, ben ça ! Tu l'as vu foncer, Caracol ? Oh, 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 oh ! 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 Oh, 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 oh ! Voilà qui est parfait pour se rafraîchir. Oh, 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 oh ! Oui, oui ! Regarde-moi ces tomates ! Oh ! Géantes, les tomates ! Oh, oui, oui ! Je ne peux plus rentrer chez moi ! Et mes gâteaux qui sont encore au four ! Oh ! Pas d'inquiétude, Mirou. Je crois que j'ai un plan à la... Oui, oui ! Eh, eh, eh ! Oh ! Au revoir ! Oh ! Et mes gâteaux, j'esades ... J'ai dit partout ! ... Oh! Oui, oui! Oh! Oh! Des problèmes de tomates! Oui, je vois ça! Il est où, Oui, oui? Coucou! Les voilà! Merci, Lindy! Tu es prête, ma voiture? Oh! 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 Il n'y a plus assez d'ombre! Ce soleil va décolorer ma robe! Attendez, les amis! Ces feuilles feront de très bons parasols! Et leur couleur est assortie à ma robe! Je voudrais une feuille parasol, oui, oui! Moi aussi, s'il te plaît! J'en veux une pour caracole! Et moi aussi! Oh! Elle est grande! Moi, je veux la prendre! Moi, je veux la prendre! Moi aussi! Alors, elle n'est pas assez grande! Oh! Oh! Elle est grande! Elle est belle! Elle n'est pas plus grande que la mienne! Oh! Une feuille parasol! Oh! Ah! Quelle bonne idée! Oh! Bah, ça, ça! Alors, c'est drôle! Terminé! Je vais des cendres! Yo-hoo! Ta-dam! Ah! Ah oui, oui! Je suis content de te retrouver! Je... Je tenais à t'avertir de ne pas verser trop d'eau à la fois possessed. avec mon arrosoir magique. Pas de souci, potiron. Les feuilles de tomates géantes sont parfois très utiles. Oh, oui ! Oh, oui ! C'est très utile ! Oh, mes petits gâteaux sont très bien cuits. Très bien. Mais je me demande ce qu'on va faire avec toutes ces tomates géantes. Oh ! Une spaghetti partie ! Bravo, oui, oui, c'est génial ! Et la sauce tomate est vraiment délicieuse. La fête de la tarte aux fromoiseilles Lindy, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ben, tu m'as bien demandé de commander des roues, Weez. Des roues, oui ? Mais pas aussi énormes ! Ne t'inquiète pas, je sais comment les rapetisser. Oh, non, 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 Lindy ! Oh, je sais ! La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Bonjour tout le monde ! Oh, wow, les grandes roues ! Oh oui, beaucoup trop grandes. Bon, euh, oui, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis venue chercher ma remorque, Weez. Aujourd'hui, c'est la fête de la tarte aux framboiseilles. Tiens, je ne la connaissais pas, cette fête de la tarte aux framboiseilles. Une fois par an, nous allons tous dans les bois enchantés pour y cueillir des framboiseilles. Après, M. Cubuto les prend et les écrase pour nous préparer de bonnes tartes à la framboiseille. Oh, c'est ma tarte préférée ! Weez, j'aimerais beaucoup venir, mais il faut que je fasse quelque chose avec ces roues. Elles peuvent attendre, Weez. Tandis que la fête de la framboiseille, c'est une fois par an. Tout le monde est arrivé, oui, oui. Êtes-vous prêts à cueillir les framboiseilles ? Oui, oui, on est prêts, oui, oui. Je ne vous entends pas du tout. Êtes-vous tous prêts ? Oui ! Alors, c'est parti ! Bravo ! Bravo ! Tu entends ça, sournois ? Il y a des gens qui s'amusent drôlement. Regarde par le télescope, vite. Ils sont tous en train de cueillir des framboiseilles. Oh, Berk, des framboiseilles, ça doit être pour cette horrible fête qu'ils célèbrent chaque année. On va s'amuser ! Non, je veux dire, on va s'amuser ! Oui, et pour un lutin, quelle est la règle numéro un ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Bon, alors, dans notre catalogue des bidouilles de lutins, on devrait trouver quelque chose d'efficace. Hi, hi, hi ! Oh ! Attrape, caracole ! Oh ! J'ai trouvé une réserve de framboiseilles ! Ça va ? C'est assez haut ? J'y arrive tout juste. Oh, là, il y en a une belle. Oui ? Je l'ai. J'ai presque fini. Oh, zim ! Oh, Fino ! Ce n'est pas exactement le même que sur la photo de notre catalogue. Eh oui, ça n'est jamais pareil, sur nous, jamais pareil. Tout le monde a bien travaillé. Et maintenant, videz vos paniers dans la remorque. Encore un petit effort, les amis. Plus vite nous apporterons ces framboiseilles à Monsieur Culbuto, et plus vite il nous préparera des tartes. Toi, tu vas distraire la voiture pendant que moi, je décroche la remorque. D'accord. Euh... Ça veut dire quoi, la distraire ? Ah, simplement lui parler, mais... Mais pas un mot à propos de la remorque. Ah bon, d'accord. Tu, 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 tu. Oh, salut, petite voiture. Oh, il y a beaucoup d'arbres ici, hein. Ça nous empêche de voir la forêt. Hum, c'est très facile, cette histoire de distraire. Et je n'ai pas dit un seul mot sur la remorque. Et c'est... Oh. Oh, mais c'est ma voiture ? Hé, nos framboiseilles ! Aliments de sournois ! Oh, il y a un vol de framboiseilles ! Rattrapons cette remarque ! Ah, c'est drôlement dur de pédaler là-dessus, hein. Ah, ça, c'est vrai, je suis épuisée. Oh ! Oh, finou ! Voilà, oui, oui ! Finou, il nous rattrape ! Il ne nous aura pas si nous quittons les... la... la... la route ! Oh, oui, c'est comme ça, ma petite voiture. On ne peut pas les suivre sur un chemin aussi chaoteux Oh non, oui, oui Ils ont pris toute la récolte de framboiseilles Plus de framboiseilles à préparer Plus de grandes fêtes de la framboiseille Comment je vais pouvoir les poursuivre Sans casser les roues de ma voiture Je sais Wiz, on va avoir besoin de tes grandes roues Finalement, j'ai réussi à semer, oui, oui Ouais, joli travail, Fino Ici, dans les bois, ils ne nous rejoindront jamais Et le temps qu'ils retrouvent leur récolte de framboiseilles Elles seront beaucoup trop pourries Pour servir à faire des tartes Mais elles seront parfaites pour nous J'adore les framboiseilles pourries Hummm Sournois, est-ce que c'est ton ventre qui gronde comme ça ? Non, mais on dirait On dirait un monstre Monstre ? Plutôt un monstre voiture, les lutins Avec ces roues géantes, on passe vraiment n'importe où Oh ! Oh! 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 Vite par ici! Tu vois où ils sont, Zim? Plus vite, sourdois! Mais je...je...je...je...je...je...je n'en peux plus vite! Regarde devant toi! Oh! Oh! Vous allez bien, les lutins? On va même très bien, oui! Vos framboiseilles sont complètement écrasées! Fini la fête de la framboiseille! En fait, vous nous avez plutôt rendu service! Qu'est-ce qu'il dit? Pour faire les tartes, Monsieur Culbuto devait écraser les framboiseilles! Vous lui avez évité du travail! Les tartes aux framboiseilles seront prêtes dans quelques instants! Oh! Oh! Quelqu'un voudrait de la crème avec sa tarte? Oh non, merci! Merci beaucoup! Oui, oui! Oh, je peux servir la crème ? Non, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Désolée, les quillons, le travail le plus amusant, on va le laisser à Finon et Sournois. Vous aimez bien vous amuser, n'est-ce pas ? Nous n'aimons pas nous amuser, nous n'aimons pas ça du tout, n'est-ce pas, Sournois ? La gelée géante Les quillons vont adorer leur cadeau d'anniversaire, Zim. C'est un trampoline, c'est génial pour jouer aux quilles rebondissantes. Oui, mon chien, tu pourras aussi jouer aux Zim rebondissants. Zim, où vas-tu, reviens ? Il faut passer prendre une gelée aux fruits chez Monsieur Kulbuto pour la fête ! Bonjour, madame la quille. Bonjour, oui, oui. Comment va-t-on ? J'avais pas encore été renversée de la matinée. Ça va beaucoup mieux. Oui, oui ! Bonjour, les quillons, et bon anniversaire ! Oh, merci, oui, oui ! Salut, Zim, comment ça va ? Tu viens jouer ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? C'est notre cadeau d'anniversaire ? C'est un super jeu comme l'année dernière ! Il va falloir attendre encore un peu. Oh, je voudrais le voir tout de suite ! S'il te plaît ! Allez, vaut-il le... C'est vraiment gentil d'organiser chez toi l'anniversaire de Mickey Yon, oui, oui ! Je suis impatient d'y être. Mais de quoi vous parlez en chuchotant comme ça ? C'est une surprise pour votre anniversaire. Oui, oui, oui ! J'ai encore un tas de choses à faire. Alors j'y vais et je vous dis à tout à l'heure. À plus tard, oui, oui ! À plus tard ! Attention, monsieur culbuton, je vais vous aider. Merci, pas la peine, oui, oui ! J'ai fait ça des centaines de fois, mon garçon ! Oh, 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 oh ! Oh ! Vous êtes sûr que ça va aller ? Oui, je maîtrise la situation. Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Oh, là, 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 là. Faites attention, monsieur culbuton. Le cadeau des clients. Oh, là ! Oh, quel ennui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça pristille ! Pas d'inquiétude, monsieur culbuton. Je suis sûr qu'il n'est pas abîmé. Oh ! Je suis désolé. Oh, ce n'est pas grave. Je trouverai un autre cadeau à offrer au Kion. Mais pour l'instant, il faut refaire une gelée aux fruits. Oh ! Oh ! Mais cette fois, on va utiliser un moule vraiment géant. Oh ! 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 Excusez-moi, monsieur Scarabé. Regarde si la gelée est bien, Milly Molo. Ça va. Elle est très bien. Oh ! Oh ! Oh ! Il... Oh ! Oh ! Le champion de la gelée aux fruits a encore frappé. Ce sont les petits Kion qui vont être étonnés. Bon. J'ai encore une chose à faire. C'est de leur trouver un nouveau jeu pour la fête. Je te propose quelque chose, oui, oui. Oh ! Oh ! Je livre moi-même la gelée. Oh ! Et toi, tu leur trouves un nouveau jeu. Oh ! Oh ! Oh ! Laissez-moi m'en charger, monsieur Culbuto. Je peux faire les deux. Oh ! Merci bien, oui, oui. Oh ! Conduis prudemment. Et surtout, rapporte-moi bien mon plateau métallique. Il est vraiment très utile. J'y penserais. On se retrouve à la fête, oui, oui. Il faut que je trouve un nouveau jeu pour les Kionzim. Alors quoi ? Peut-être un karaoké ? Non, les Kion font de la musique tout le temps. Un grand circuit avec des voitures de course. Non, c'était leur cadeau l'année dernière. Bonjour, oui, oui. Oh ! Bonjour, Mirou. Elle a l'air délicieuse, cette gelée aux fruits géantes. C'est bien vrai. Mais tu sais ce que j'attends avec plus d'impatience à la fête des petits Kionz ? De goûter à la gelée géante. Mais non ! C'est de m'amuser avec leur nouveau jeu. C'est vrai que tu leur trouves toujours ce qu'il y a de mieux comme jeu. Ah oui, oui, c'est vrai. Il faut que j'y aille. Je pourrais peut-être leur trouver un jeu sportif autre que le trampoline. Après tout, les Kion auront au moins cette gelée géante pour leur anniversaire. Oh ! Attention, monsieur le caravé ! Oh non ! Arrêtez ! Désolé, monsieur le caravé, je n'ai pas le temps. Une gelée géante s'est échappée. Bravo, monsieur Jumbo, juste à temps. Avec plaisir, oui, oui. Est-ce que je pourrais éprouver ma force au jeu de la prochaine fête ? Oh oui, ça pourrait se faire. À tout à l'heure ! Il ne faut pas les perdre. Oui, on l'a récupéré. À présent, il suffit juste de conduire très, très lentement jusqu'à la fête des Kion. Qu'est-ce qu'il y a, Zim ? Oh non ! Pas encore ! Rattrapons cette gelée folle ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez-vous là ! C'est qu'est-ce que je... Arrêtez, espèce de gelée ! Gelée de... Je contrôle la situation ! Dis-moi, oui, oui ! Est-ce que cette gelée géante est à toi ? Oui, en fait, non ! C'est la chose la plus drôle que j'ai vue depuis longtemps. Bon, je crains cependant que cette gelée roulante et Méli-Mélo ne soient pas réglementaires. Désolé, monsieur le gendarme. Ah ! Nous y voici ! Gelée Méli-Molo-Géante ! Ah ben non ! Non, il ne dit rien sur un tel engin qui roule à fond dans le centre-ville. Ça ne se reproduira pas, monsieur le gendarme. Bon, bon, ça va ! Mais conduis plus d'avant, oui, oui ! Je ne voudrais pas d'un... D'un accident de gelée géante sur la voie publique ! Entendu ! Merci bien ! Merci, oui, oui ! J'espère que ça n'était pas trop compliqué d'aller chercher cette gelée. Ça a été sans histoire, madame Lacky. C'est bien ça, monsieur Culbuto ? Oh ! Une livraison très tranquille ! Est-ce qu'on peut goûter la gelée ? Oh oui, oui ! Oui, allez-y, mais n'oubliez pas, mangez tranquillement ! Oui, bravo ! On a tout fini ! Ce n'est pas tout ! Il y a encore le nouveau jeu de Oui Oui à découvrir ! Oh ! Montre-nous ton nouveau jeu, Oui Oui ! Allez, Oui Oui, c'est quoi ton nouveau jeu ? Euh... Euh... Tu as bien un nouveau jeu à nous montrer, Oui Oui ? Le nouveau jeu ? Bien sûr ! Bien sûr ! C'est un nouveau jeu que l'on appelle Glissade en Toboky ! Oui ! Oui ! Oui ! Il est génial, ce jeu ! Merci, Oui Oui ! C'est notre plus chouette fête d'anniversaire et de loin ! Oh, c'est impeccable ! Oui Oui, avec ce jeu, ma force est vraiment éprouvée ! Wouhou ! Youpi ! Vous aviez bien raison, Monsieur Culputo, il est vraiment très utile ce plateau métallique ! La grande fête des dominos ! Tout va bien, Monsieur Djamont ? Oui, il y en a de toutes les couleurs, ce n'est pas facile de s'y retrouver ! Oh, on va les trier après ! C'est vrai, mais alors il faudra encore les déplacer ! Oh 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 ! J'adore la fête des dominos ! Moi aussi, Monsieur le gendarme ! C'est dommage que ça n'arrive qu'une seule fois par an ! Oh ! Oh ! Il faut dire que tout se passe tellement vite ! Nous passons toute la journée à disposer les dominos ! Oh ! Oh ! Oh ! Ils sont tous reversés en un instant ! Oh ! Oh ! Quand Wim nous prépare une fête, elle est géniale ! Je me demande ce qu'il a prévu cette fois ! Bonjour, Mirou ! Bonjour, Monsieur le gendarme ! Vous êtes prêts ? Oui, tout à fait prêts, oui, oui ! Et moi également ! J'ai même apporté un pique-nique pour le cas où nous aurions faim ! J'ai l'impression qu'on en aura bien besoin ! Pour le jeu de cette année, j'ai prévu encore plus de dominos ! Oh ! Waouh ! Allez, au travail ! On aura terminé plus tôt que prévu ! Bonjour, Zim ! Tu joues avec nous ? Les enfants ! Vous ne devriez peut-être pas jouer à vous faire tomber juste à côté des dominos de Ouioui ! Pourquoi ces dominos Ouioui ? Est-ce que tu vas jouer à les faire tomber par terre comme nous ? Exactement ! D'abord, on les met debout en ligne. Ensuite, on fait tomber tout doucement le premier dominos. Et alors, ils tombent tous les uns après les autres, tout au long de leur ligne. Oh ! Oui ! Encore ! On veut faire tomber les dominos tout de suite, Ouioui ! Il faut t'attendre un tout petit peu, mes chéries. Ouioui, encore bien des choses à faire avant de commencer. Oh ! Alors, qui a envie de m'aider un peu ? Oui ! Oui ! Oui ! Il faudrait livrer ces dominos à Monsieur le Gendarme. Vous pouvez vous en occuper ? Sans problème ! Oui, oui ! Et voilà le dernier, Monsieur le Gendarme ! Vous m'avez beaucoup aidé, cher petit Killon ! Oui, oui ! Mais maintenant, on voudrait voir tomber les dominos tout de suite ! Oui ! Oui ! Oui ! Je sais très bien que c'est difficile d'attendre quand on veut s'amuser. Mais là, ça ne sera plus très long. Bon d'accord, Monsieur le Gendarme ! Ça y est ? C'est pour maintenant ? Attendez encore un peu. Et là, ça y est ? C'est maintenant ? Oh, Madame ! Il faut encore un peu de patience, les Killon ! Vous devriez aller jouer ! Quand on s'amuse, le temps passe beaucoup plus vite, n'est-ce pas ? Alors, où j'en étais, moi ? Je crois que tout est prêt, oui, oui ! On va pouvoir commencer bien, malheur ! Oh ! Qu'est-il arrivé ici ? Il y a plusieurs dominos qui manquent ! Regardez ! Toc, toc, toc ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non ! Il n'y a personne ici ! Surprise ! C'est nous ! Alors ça, c'était une surprise ! Et là, c'est maintenant ? Non, pas encore ! Il manque des dominos qui ont été enlevés au milieu du jeu ! Oups ! Qui aurait envie de venir m'aider à les remettre en place ? Ouah ! Ouah ! C'est parfait ! Ils sont tous bien alignés ! Alors là, c'est maintenant ? Ouais ! On va venir tomber ! Oui, bravo ! Pas tout de suite ! Oh ! On pourrait reconstruire notre petite cabane ! Ou alors, on pourrait s'installer pour le pique-nique de Mirou ? Oui ! Le pique-nique ! Maintenant que la grande fête des dominos commence ! Oui ! Bravo ! Oh ! Bon petit gâteau ! J'aimerais bien en goûter un peu ! Oh ! D'accord ! Mais moi d'abord ! Non ! Moi d'abord ! Mangez tranquillement, les enfants ! Oh ! Oh ! Oh ! On n'aura jamais le temps de les remettre tous en place C'est nous qui avons fait tout ça ? Pas d'inquiétude petit Kion, si tout le monde s'y met un peu, on va ranger ça très vite J'y met toi un peu, reviens ! Voilà ! Et là, c'est pour maintenant ? Mais oui, c'est bon ! Alors ça y est ? Nous pouvons commencer quand nous le voulons Vous nous avez beaucoup aidé aujourd'hui Je vais donc vous accorder un petit privilège Mais où donc sont ces coquins de Kion ? Ils vont manquer le début de la fête Pas d'inquiétude, madame Laquille, ils ne peuvent rien manquer Bon, alors comment ça marche ? J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la fête annuelle des dominos est ouverte ! Ah, bravo ! Le signal va être donné par notre chère... Oui, oui ! Oui, bravo 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 ! Hop ! Ça y est, c'est parti ! Merveilleux ! Mes petits Kion font partie du jeu ! J'adore cette fête des dominos ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, un merco-sien ! Oh ! Oh ! Ouais ! Oh ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh, c'était vraiment merveilleux, oui, oui. Vraiment merveilleux ! Qu'est-ce que vous en dites, les quillons ? Le plus difficile, ça a été d'attendre si longtemps. On voudrait recommencer. Maintenant, il faudra attendre l'année prochaine. Ça y est ? C'est là, l'année prochaine ? Oui, oui, et la grande parade. Et voilà ! Merci, Lindy. Mon char est bientôt prêt, Whiz. Oui, fin après pour défiler, oui, oui. Alors, en avant pour la grande parade ! À gauche, gauche ! Les jeunes recrues sont les bienvenus, petit quillons. On veut défiler avec les grenadiers ? C'est moi qui m'enche le nom d'âge, un vrai soldat ! Je pense que ça veut dire oui, capitaine. Très bien, soldat ! Garde ! Très bien ! Encore, on y commence ! Allez ! Je n'ai encore jamais participé à une grande parade, oui, oui. C'est formidable, Whiz. Toute la ville est réunie pour défiler. Défiler où, oui, oui ? Autour de la place de l'hôtel de ville. Et puis après ? Dans l'autre sens, autour de la place de l'hôtel de ville. Whiz, si c'est amusant de faire le tour de la grande place, ce ne serait pas encore plus amusant de faire le tour de tout mini-ville ? Ça, c'est une bonne idée, Whiz. Mais ce ne serait pas très facile à organiser. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, sournois. Incontestablement, il y a une horrible fête qui se prépare ici. Regarde. Ouais ! Ça va être une super ambiance ! Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, Fino ? Nous allons la gâcher, évidemment ! Suis le rigolomètre comme ton maître. Suivre comme mon maître le rigolomètre ! Ah ouais ! Oh ! Oh, pardon ! C'est parce que je le regardais à l'envers. Ouais, c'est... Si la parade doit défiler dans toute la ville, il faut peut-être faire un plan pour nous guider. Oui, tu as raison. Je me débrouille bien pour tracer les cartes. Très bien, Whiz. Je te confie cette mission. Hum, on dirait qu'ils sont en train de préparer cet horrible événement où tout le monde marche ou même pas en jouant la même musique. Ça doit faire une belle ambiance ! Fatalement ! Et quand on est un lutin, quelle est la règle numéro un ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Tu as une bonne vue de toute la ville, Whiz ? Excellente, oui, oui. Et à ton avis, quelle rue devrions-nous parcourir ? Whiz ! À peu près toute. Partons de la place de l'hôtel de ville. Ah ! Fais attention, Whiz ! Quand je dessine, je fais toujours attention, oui, oui. Alors, le voilà. C'est le plan qu'a dessiné Whiz pour définir le parcours de la parade. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Mérou ? Donc, on va partir d'ici et puis on tourne à droite et à gauche. Non, Mérou, on part de cet endroit et nous nous dirigeons dans cette direction. Là, on tourne à droite, à gauche et à gauche. À droite, à gauche, à gauche. Avançons ! Non, faut tourner. On risque surtout de se bousculer si on démarre comme ça. On part en même temps et on s'arrête. Il faut s'organiser. Pas d'inquiétude, j'ai trouvé un plan à la Oui Oui pour nous rendre les choses beaucoup plus faciles. En suivant ces flèches, on sera toujours dans la bonne direction. C'est une idée très astucieuse, Oui Oui. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. 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 Alors que la grande parade commence. Regarde ça sur moi, une de ces flèches idiotes. Oui, pour montrer la bonne direction à prendre. C'est vraiment idiot. Il est grand temps d'imaginer un vilain petit tour pour gâcher cette belle ambiance. Oh, je l'ai tourné dans la mauvaise direction. Oh, mais bien sûr. Nous allons tourner toutes les flèches dans la mauvaise direction et les participants de cette horrible parade seront complètement égarés. Génial. Tu as bien travaillé, Oui. De toutes les parades que l'on ait vues à Miniville, ce sera la plus belle. Merci, Oui Oui. Mes circuits en sont très... Oui... Heureux. Tu ne vas pas danser sur cette épouvantable musique de fête ? Ah, oh, 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 oh. Bien sûr que non. J'ai... J'ai un petit caillou dans la chaussure. Un petit caillou dans le crâne, tu ferais mieux de dire. Allons-y maintenant. Nous avons une ambiance de grande parade à gâcher. Oh, je ne les vois plus. On a trop traîné. Où êtes-vous, les amis ? Maintenant, sur une jambe Ne tardons pas, Sournois. On a une ambiance à gâcher, des flèches à retourner et beaucoup d'autres vilains tours à jouer. On a perdu la parade. Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à suivre les flèches. Et maintenant, des petits sauts de lapins. Oh ! Neoc ! Neoc ! Ça me chavire, ça chatouille. Oh ! C'est renversant. Mais je me demande où est passé, oui, oui. Neoc ! Attendez un peu. Où sont-ils tous passés ? La grande parade n'est plus derrière nous. Mais que se passe-t-il ? Pourtant, c'était facile avec les flèches. Venez, il faut savoir ce qui s'est passé Hé, vous êtes là ? Les soldats, les quillons Ah oui, oui, nous avons perdu tout nos amis Alors sournois, on dirait bien que notre vilain tour a fonctionné Pas d'inquiétude, Louise J'ai un plan à la oui-oui pour faire revenir tout le monde Tu vois, Louise, nous allons écrire un message dans le ciel C'est une excellente idée, oui-oui Tu as un stylo géant pour ça ? J'ai même pas besoin d'un stylo Je n'ai qu'à faire ça Oh oui-oui, dessine quelque chose dans le ciel Est-ce que c'est une saucisse ? Non, c'est un éclair au chocolat Il est presque aussi joli que l'un des miens Mais qu'est-ce que... c'est une flèche C'est une flèche C'est une flèche Excellent ! Rallions les positions de Oui-oui et de Whiz Allez, dirigeons-nous dans cette direction Oui-oui, je crois que tu as réussi Tout le monde se dirige vers l'endroit que tu as montré Malheur, oui-oui, encore gagné Oh non ! Ils arrivent de partout Ce n'est pas bon pour nous Cette parade a du succès, Whiz Même les lutins veulent y participer Et chacun est le bienvenu Attention tout le monde On rebondit comme un ressort J'espère que tu détestes ces horribles parades autant que moi, sournois Oh bien sûr, Fino, bien sûr ! La visite de Rose Lindy ! Téléphone ! Alors, où est ma clé de 6 ? Allô, bonjour, je voudrais parler à... Rose ? C'est bien toi ? Oui, et je t'annonce ma... Oh, Rose ! Tu vas bientôt venir me voir En fait, j'ai déjà pris le train Et j'arrive aujourd'hui à Miniville Tu as déjà pris le train à Roboville Et tu... et tu... et tu vas arriver ? Mais... mais c'est merveilleux ! Whiz ! Ma grande amie Rose va venir nous rendre visite Ça, c'est génial, Whiz ! Oh non ! Non, non, ce n'est pas génial Whiz ! Regarde ce désordre Rose aime l'ordre, elle est très organisée Ça ne va pas lui plaire du tout Mon garage doit être tout beau Beau à la robot Tu vois, Lindy ? Ça, c'est du beau à la robot Whiz ! Pour que tout reste bien rangé Je ne laisse plus personne entrer ici Avant l'arrivée de Rose Bonjour, oui, oui Ma grande amie Rose arrive très bientôt de Roboville Formidable, Whiz ! Oui, mais j'espère qu'elle va aimer notre ville Elle a horreur du désordre Allez-y, fais-moi tomber ! Allez, point d'abord ! Allez-moi ! Je contrôle la situation Doucement la gelée Oui, oui, Rose ne va pas aimer ça Des quilles ont renversé Un Zim qui saute partout Et un monsieur culbuton qui se balance C'est pas seulement le garage qu'il faudrait remettre en ordre C'est tout, mini-ville Pas d'inquiétude, Whiz ! Je vais demander à tous nos amis de se faire beau à la robot Les enfants, faites attention à vous ! Les quillons manquent de discipline, oui, oui Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? On pourrait essayer ça ? Vous voulez jouer aux robots avec moi, les quillons ? Oui, les robots, c'est génial ! Bon, alors, si vous venez vers moi, vous marchez de ce côté de la ligne Et si vous repartez par là, vous marchez de l'autre côté Ça donne vers moi, Oliver ! Je suis un petit robot, oui ! Allez, debout les petits quillons ! Les petits quillons seront toujours les petits quillons Moi, j'en veux un peu ! Que pourrions-nous faire pour stabiliser M. Culbuto, oui, oui ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'empêcher de se balancer, Whiz On va essayer quelque chose Excellent ! C'est vrai que là, il ne se balance plus, Whiz Mais je ne peux plus bouger du tout comme ça Comment servirais-je mes délicieuses gelées aux fruits Si je reste bloqué là ? Ah, ça, c'est un problème Attention ! J'ai une autre idée pour améliorer les choses, oui, oui Whiz, regarde, c'est une jolie laisse pour Zim Whiz, au lieu d'essayer de changer la vie de nos amis Nous devrions simplement être nous-mêmes Et accueillir ta grande amie comme on sait le faire à Miniville C'est vrai ! Pour elle, on pourrait préparer un accueil beau à la robot Dans le genre de ce qu'ils font toujours à RoboVille Attention, s'il vous plaît Je vais vous montrer une parade de bienvenue pour l'accueil d'un robot Et ça doit être impeccable D'abord, le premier groupe de droite croise celui de gauche Et le second groupe de gauche croise celui de droite C'est alors que ceux du premier groupe et ceux du second vont se croiser tous ensemble à l'arrivée C'est trop facile ! Oui, c'est quand même un peu compliqué, Whiz Pour nous, c'est très clair, oui, oui Bien ! Avec les soldats, ce sera beau à la robot Alors, répétons la parade comme chez les robots Attention, Zim ! Ça perd l'hypopète ! C'est pas une belle parade ! Coucou ! Coucou ! Le train de Rose va arriver ! Et nous ne sommes pas prêts ! Qu'est-ce qu'elle va penser de nous ? On fera de notre mieux, Whiz ! Je vais essayer de rester sérieux comme si j'étais un policier de RoboVille Moi, je lui offrirai des fleurs Comme ça, si tout n'est pas bien en ordre, au moins elle aura quelque chose d'agréable Bon, je vais aller chercher Rose à la gare, Whiz ! Peut-on faire quelque chose d'utile, oui, oui ? J'ai peut-être une idée Monsieur Culbutant Pendant que Rose est ici, vous pourriez garder Zim dans votre salon de thé ? C'est une idée, oui, oui C'est vrai que Zim est parfois un peu agité Tu vois ? Les quillots sont encore tombés Bonjour ! Whiz ! Comme c'est joli ! Tout est très bien rangé ici, Whiz ! Bonjour ! Je pense que tu es Rose De l'ordre et pas de surprise, telle est ma devise De l'ordre et pas de surprise Wiz, alors vous n'êtes pas Lindy, la fée que Wiz décrivait dans ses lettres Je suis heureuse qu'il ait quelqu'un comme vous maintenant Lindy était vraiment trop désordonnée Comment vous appelez-vous, petite fée ? Lindy Wiz, Lindy ! Rechantez de vous connaître J'ai aussi raconté à Rose que tu étais excellente mécanicienne Wiz, c'est vrai Mettez-vous tous en rang pour accueillir Rose Ça ne fait pas trésor donner tout ça Je sais que les plus petits se rangent devant et que les plus grands se rangent derrière Allez-y Nous voici, oui, oui Bonjour, Rose Je suis Oui-Oui Bonjour, Oui-Oui J'ai beaucoup entendu parler de toi Et voici tous mes amis Bonjour Bienvenue, Amelie Ça va bien ? Je me suis mal placée, moi Je suis avec les grands, mais je suis petit Rose, nous t'avons préparé une petite fée Cérémonie d'accueil Un petit peu comme on fait chez nous à Roboville Enfin, j'espère Comme chez nous à Roboville ? C'est très bien, Wiz Alors ça, c'est le salon de thé, Wiz Tu m'en as beaucoup parlé J'aimerais tellement y aller avec toi et tous tes amis On pourrait prendre un bon goût de thé Oh, il y a un chien au salon de thé La cérémonie va bientôt commencer, Rose Oh, il y a un chien au salon de thé Venez à Miniville, Rose Merci Pour un accueil, c'est un accueil Je suis vraiment désolé que ton séjour se déroule si mal Oui, à Miniville, c'est pas du tout comme à Roboville Mais c'est ici que j'ai mes amis Mais Wiz, mon séjour me plaît énormément J'adore Miniville, je veux la connaître encore mieux J'aimerais rencontrer tous mes amis Alors, si ça te plaît ici, je connais un endroit que tu devrais beaucoup aimer Oui, votre salon de thé Dites bon goûter au salon de thé Bon goûter au salon de thé J'adore Miniville Et le petit Zim et les quignons qui dégringolent Vous ne savez pas ce qui manque chez nous C'est quelqu'un comme Monsieur Culbuton et son salon de thé Attention devant Laissez-moi penser La gelée de fruits arrive et la glace va suivre On peut dire que la gelée est déjà arrivée, Monsieur Culbuton C'est d'accord, retincelle Tête en bas Et on saute Barbotine, il y a une algue qui s'est accrochée dans mes cheveux Ce n'est pas très grave, retincelle Ne vous inquiétez pas, les filles Vous avez encore beaucoup de temps pour vous entraîner Je sais bien, Mirou Mais je veux que tout soit parfait dans notre balai aquatique Allez, viens, on recommence C'est vrai que le saut dans l'anneau est au point Mais on a encore des tas de choses à revoir Elles sont géniales, ces deux petites sirènes Mon nouveau sous-marin est génial aussi Oui, Wiz, il me tarde de l'essayer Encore deux ou trois réglages, oui, oui Oh, pardon, Wiz Excuse-moi S'il vous plaît, faites attention, les sirènes L'eau et les robots ne sont pas des bons amis Désolée Allez, viens Oh non, encore raté Excuse-moi, je suis un peu nerveuse Tout ira bien Fais comme si personne ne vous regardait Et tu n'auras plus le trac Bonne idée, Mirou Prête ? Un, deux, trois Oui, on a réussi Cette fois, c'était parfait Recommençons tout de suite pour en être sûr Oh oui, devant Oh oui, attention On ne peut pas s'arrêter Qu'est-ce qu'ils font là, ces pirates ? Ils ne voient donc pas qu'on s'entraîne ? Ah, terre en vue Oh, disparu Alors voilà, terre en vue Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce bateau fou ? Ohé, du bateau Ohé, oui, oui Les pirates, vous empêchez les sirènes de s'entraîner Désolé, mais nous avons d'autres problèmes à régler d'abord On ne peut plus arrêter le bateau Ohé, j'ai mal de mer Arrêtez ça tout de suite Impossible Nous avons perdu notre encre Vous avez déjà tout l'océan pour naviguer Et vous voulez aussi notre port Faites comme si on n'était pas là Ne dites pas n'importe quoi Et s'il vous plaît, arrêtez de tourner Vous me donnez le vertige Ils ont raison Leur encre a disparu On ne peut pas montrer notre balai Tant que le port est occupé par eux Oh, barbotine Quand je pense que nous avons travaillé si dur Vous devriez avoir honte Plus de balai aquatique à cause de vous Whiz, j'ai besoin du sous-marin Il est prêt ? Oui Mais enfin, il faut encore faire un petit essai Volontaire pour un premier essai Allez On y va mon petit zim Waouh ! Waouh ! Oui, ça a bien travaillé Regarde zim Oh ! C'est merveilleux Salut, étincelle Salut, barbotine Vous m'aidez à retrouver l'encre des pirates ? Et pourquoi les aider ? Ils ont perturbé notre entraînement Ils ne l'ont pas fait exprès Tout notre travail est gâché Mais non Plus vite on la retrouve Et plus vite vous vous entraînerez Mais vous n'êtes pas obligé Vous êtes si brillante toutes les deux C'est vraiment ce que tu penses ? Bien sûr que je le pense Allez, on recherche leur encre Tiens, mets-toi là Oh, merci beaucoup Oh, je suis impatient de voir le balai aquatique des sirènes Oh oui, moi aussi Oh pardon, monsieur scarabée Rien en vue ? Non, rien Étincelle ? Non, rien du tout Ah, la voilà Oh, elle est trop lourde Je vais essayer Rien à faire Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne peut pas apporter l'encre au bateau Essayons d'amener le bateau jusqu'à l'encre Venez, suivez-moi Ah oui, oui Nous tenons déjà la chaîne, Zim Bonjour, monsieur scarabée Quelle journée merveilleuse pour assister à un balai aquatique On y est maintenant On a réussi Les pirates vont être contents Espérons-le On n'était pas obligés Bien sûr qu'ils seront contents Vous pouvez remonter Vous préparez pour le balai aquatique Ah, c'est oui, oui Oh oui, oui, oui Oh oui, oui, oui Oh oui, les pirates Les sirènes m'ont aidé à retrouver l'encre On l'a raccroché à la chaîne Tu dis que les sirènes t'ont aidé ? Je croyais qu'elles étaient fâchées Elles l'étaient Mais c'est oublié Vous devriez leur dire que vous regrettez de les avoir dérangées On va le faire Mais où sont-elles ? Elles se préparent pour le balai aquatique Oh, j'adorerais voir leur balai aquatique Eh, pas question de rater ça On lève l'encre et on met le cap sur... Le port ! Ouais ! Le premier arrivé ! Oui, il est génial, le sous-marin Et la première plongée s'est passée parfaitement Eh bien, tant mieux, oui, oui Tous les amis du Pays des Jouets sont ici Il n'y a pas assez de place Oh non ! Encore eux ! N'ayez pas peur, ils ne vont pas perturber le balai aquatique N'est-ce pas, les pirates ? Mais non ! Nous regrettons beaucoup d'avoir dérangé votre entraînement Et merci d'avoir aidé à retrouver notre encre Les pirates, vous voulez bien qu'on monte sur votre bateau pour regarder le balai aquatique ? Naturellement, voyons ! Et tout le plaisir sera pour nous Merci à toi d'avoir sauvé notre balai Ah oui, oui, tu veux participer ? Qui, moi ? Oui, avec joie Ah oui, c'est faux Jaa! Sous-titrage ST' 501